La mort est démocratique, puisqu'au final, blonde, brune, riche ou pauvre, tout le monde finit en squelette. Mais quelle connerie, qui a dit ça ? C'est toi ? C'est toi ? Bonjour tout le monde, on peut penser que la mort est quelque chose de parfaitement égalitaire, démocratique entre guillemets, puisque au final, qu'on s'appelle Jean-Pierre Michu ou Elon Musk, on y passera tous. Sauf que Jean-Pierre Michu y passera certainement avant tous les milliardaires mégalos de la planète, étant donné que, scoop, la mort n'est pas égalitaire. Il y a des inégalités importantes entre les individus et entre les groupes sociaux, en ce qui concerne le moment du trépas, voire l'état dans lequel on y arrivera. Vous savez déjà sûrement que les hommes et les femmes ne sont pas sur un pied d'égalité à ce sujet. A l'échelle mondiale, l'espérance de vie des femmes est en moyenne de 73,8 ans, quand celle des hommes est de 69,1 ans, un écart de 7%, qui représente presque 5 années de vie. En France, c'est 85,4 ans pour les femmes, et 79,4 pour les hommes, soit 6 ans d'écart. Pour info, l'espérance de vie la plus basse dans le monde, c'est ici que ça se passe, au Sierra Leone, où hommes et femmes meurent en moyenne à l'âge de 50 ans. Pour tout un tas de raisons, mais surtout parce que le Sierra Leone est un des pays les plus pauvres de la planète. 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté absolue. Ces différences entre les genres et les inégalités entre les zones géographiques sont plus ou moins connues. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autres différences, d'autres inégalités face à la mort, dans une autre perspective, une perspective de classe. C'est Parlant Chiffres, et aujourd'hui, on parle de la mort. Que les femmes aient une espérance de vie plus grande que les hommes, c'est un fait connu. Les femmes meurent plus tard et vivent plus longtemps. Et si vous pensez que je viens de faire une répétition, et bien non, ça recouvre bien deux réalités différentes. Les femmes meurent plus tard que les hommes, c'est un fait qui s'observe dans toutes les sociétés. Vraiment dans toutes. Ce serait donc expliqué par des facteurs biologiques et génétiques. Mais si on observe les choses par l'autre bout de la lorgnette, il faut aussi parler du fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles meurent moins vite. Pour le dire plus concrètement, nous les mecs, on a la fâcheuse tendance à mourir prématurément. Davantage de maladies cardiovasculaires ou d'accidents du travail, davantage de comportements à risque, les mecs sont désavantagés pour une fois face aux femmes. Et ça, c'est beaucoup plus en rapport avec nos modes de vie et nos rôles sociaux qu'avec la biologie ou la génétique. En moyenne, au niveau des naissances, chaque année, il naît 105 garçons pour 100 filles. Naturellement, il y a toujours un peu plus de garçons qui viennent au monde. Bien que dans beaucoup de pays, on pratique des avortements ciblés ou des infanticides de filles. Là, ça change les choses. Mais si on fout la paix aux enfants à naître, il naît en général 105 garçons pour 100 filles. Et ce n'est que vers l'âge de 25 ans que l'équilibre est retrouvé. 100 garçons pour 100 filles, quoi. À un âge donné. Et devinez pourquoi ? Parce qu'on crève avant ! La mortalité des hommes avant 25 ans est beaucoup plus élevée que celle des filles. Et on sait pourquoi. Déjà, les garçons sont davantage frappés par le phénomène dit de mort subite du nourrisson. Le ratio, c'est 60% de garçons et 40% de filles. Mais ça concerne assez peu d'enfants, entre 300 et 400 par an. Si on regarde la mortalité des personnes de moins de 15 ans, Là encore, on est plus fragile, nous, les mecs. On compte 1,3 décès de garçons pour 1 décès de filles. Mais là encore, ce nombre de décès reste heureusement faible. C'est 1 million de décès de jeunes entre 5 et 15 ans dans le monde chaque année. Et en France, c'est entre 500 et 600. Il s'agit surtout de maladies, de cancers notamment, et d'accidents. Et là aussi, ça touche davantage les garçons que les filles. Après 15 ans, tout s'accélère. La surmortalité des garçons est 10 fois plus importante entre 15 et 25 ans qu'avant 15 ans. Et les garçons sont alors confrontés à une surmortalité 3 fois supérieure à celle des filles. On parle ici de comportement à risque. Avec des accidents de la route, sur la 103 SP ou avec la première bagnole. Ou des accidents liés à la consommation d'alcool ou de drogue. Voir juste de mort bébête, entre guillemets, liée à des activités dangereuses. Monter sur les toits, faire le yamakasi, faire les concours de plongeons depuis des ponts sur la nationale, etc. Bref, les hommes meurent beaucoup plus de conneries que les femmes. Mais conneries mises à part, on parle aussi par exemple d'un risque de suicide beaucoup plus élevé. Tout ça, c'est lié à des facteurs sociaux. Et plus particulièrement, à l'éducation qu'on donne aux petits garçons. À qui on dit de se défouler, d'être plein d'énergie. Chez qui on valorise la prise de risque. Alors qu'on enjoint aux petites filles à être sages, discrètes et à faire attention. Et tout ça, ça se voit dans les statistiques de la mortalité. Et puisqu'au contraire, on va valoriser chez les filles le fait de s'exprimer, notamment sur leurs sentiments, mais qu'on va dire aux petits mecs de pas chialer et de pas trop s'étendre sur leurs sentiments, leurs doutes et leurs craintes, au moment où ils se sentent mal, où la vie n'est pas facile, ils seront plus enclins que les filles à recourir au suicide. C'est terrible, mais c'est ainsi. L'éducation genrée et normée qu'on a trop longtemps infligée aux enfants provoque des morts évitables. Et c'est ainsi que l'équilibre sans garçon pour son fille est atteint à l'âge de 25 ans, avec un petit coup de pouce de la société. Cet équilibre sera rompu à l'âge de 60 ans environ, l'âge où les femmes recommencent à être majoritaires, parce que les hommes sont plus sujets à des maladies mortelles. On fume davantage, on boit davantage, on a parfois les métiers physiques qui épuisent le corps, voire qui nous rendent malades, et ainsi, messieurs, nous mourrons plus tôt. Alors les gars, repensez-y un à deux fois avant de traiter les femmes de sexe faible. Du point de vue de la mortalité, c'est nous les fragiles. Enfin, c'est nous les fragiles, il y en a qui arrivent quand même à des âges avancés, en étant un peu moins cabossés que d'autres. L'INSEE a ainsi publié une étude très intéressante sur les écarts d'espérance de vie selon le sexe et selon la catégorie sociale. Et là, il y a des trucs à dire. 6. C'est l'écart d'espérance de vie qui existe entre un homme ouvrier et un homme cabre. Soit exactement le même écart qui existe en moyenne entre les hommes et les femmes. C'est le même écart, et il est grand, hein, et je parie que peu d'entre vous connaissez cette statistique-là, alors que la différence entre les hommes et les femmes est quelque chose de plus connu. Concrètement, ça veut dire qu'à l'âge de 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre encore 49 ans en moyenne, et donc espérer vivre jusqu'à 84 ans, et un homme ouvrier, il peut espérer vivre 43 ans. Il peut donc espérer vivre jusqu'à 77 ans et demi. Là encore, les femmes nous battent à pleine couture, messieurs. En effet, une femme cadre pourra espérer au même âge vivre jusqu'à 88 ans, et une femme ouvrière jusqu'à 85 ans. Vous avez bien vu, les femmes ouvrières ont une espérance de vie plus élevée que celle d'un homme cadre, qui est pourtant la catégorie d'hommes qui a la plus grande longévité. Et la différence d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers varie du simple au double, selon qu'on soit un homme, elle sera de 6 ans, ou une femme, elle sera alors de 3 ans. À ce sujet, on peut lire l'analyse de l'Observatoire des inégalités, qui travaille à partir de données de l'INSEE, je vous mets tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Les inégalités entre milieux sociaux résultent d'un ensemble de facteurs. La qualité et l'accessibilité du système de soins jouent un rôle secondaire par rapport à la condition et à la durée du travail, l'attention apportée au corps, à l'alimentation, ou les modes de vie en général, consommation d'alcool ou de tabac, pratiques à risque. C'est en partie ce qui fait que l'espérance de vie des femmes ouvrières est supérieure même à celle des hommes cadres. La valorisation de l'endurance, en particulier chez les hommes dans les métiers physiques, mais aussi les difficultés à arrêter de travailler sans risquer de perdre son emploi pendant la vie active, ont un impact sur la durée de vie des catégories les plus modestes. Et ça ne s'arrête pas là. Les catégories socio-professionnelles, c'est un bon instrument d'analyse, parce que ça situe les individus au sein des rapports de production, mais aussi parce que ça les situe d'un point de vue des conditions matérielles d'existence, ou encore de la valorisation symbolique. On est encore dans une société où un cadre jouit d'une meilleure image qu'un ouvrier, je ne vous apprends rien. On peut cependant aller observer plus précisément un de ces facteurs, le revenu, et s'intéresser à la mortalité en fonction du niveau de vie. Et là on observe, toujours selon l'INSEE, lien en description, qu'il y a un écart de 13 ans d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres en France. Parmi les 5% les plus aisés, l'espérance de vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 parmi les 5% les plus pauvres, soit 13 ans d'écart. Et là c'est la douche froide. On avait vu que l'espérance de vie moyenne pour un homme en France, actuellement, c'est 79,4 ans. Mais, si vous faites partie des 5% les plus pauvres, ça veut dire un niveau de vie de 470 euros par mois, c'est vraiment très pauvre, votre espérance de vie à la naissance n'est plus que de 71,7 ans. Vous avez perdu presque 8 ans de vie par rapport à la moyenne. Et quand on compare les 5% les plus pauvres avec les 5% les plus riches, c'est donc 13 ans d'écart. 13 ans. Chez les femmes, l'écart est plus faible, mais quand même, c'est 8 ans. En bref, plus on est riche, plus l'espérance de vie est élevée. La question du revenu est cruciale, notamment pour les personnes qui ont des revenus faibles. Lindsay a très sérieusement calculé que, quand on est un homme, avec un niveau de vie de 1000 euros par mois, avoir une augmentation de 100 euros par mois, c'est un an d'espérance de vie en plus. 100 balles. Un an d'espérance de vie. Pour les femmes, c'est un peu moins, mais ça pèse quand même. 100 balles de plus par mois à ce niveau de vie là, c'est 0,7 ans d'espérance de vie en plus. Mettez ça en rapport avec le fait que le gouvernement refuse d'augmenter le SMIC et les salaires en général. Allez-y, et tirez les conclusions. L'espérance de vie augmente donc en fonction du niveau de vie. Plus on est riche, plus on peut espérer vivre longtemps. Après, la progression n'est pas linéaire. Si on a un niveau de vie de plus de 2000 euros par mois, 100 euros de plus, ça représente plus que 0,3 ans d'espérance de vie en plus pour les hommes. 0,2 ans d'espérance de vie en plus pour les femmes. Il y a donc un pic au-delà duquel la hausse du niveau de vie ne donne plus qu'un gain marginal d'espérance de vie. Ça semble être aux alentours de 2500, 3000 euros par mois. C'est un peu la même chose que la relation entre le PIB et le niveau de bien-être ou de bonheur d'une population. Je ne vais pas développer beaucoup parce qu'on va en parler dans une future vidéo, mais le paradoxe d'Eisterlin est un paradoxe économique qui nous dit que certes, le bonheur des populations est lié à l'accroissement du PIB par habitant, mais jusqu'à un certain point, seulement 30 000 dollars par an et pas habitant. Au-delà, les effets sur le bonheur sont moindres, voire le niveau de bien-être de la population diminue. Alors certes, il faut éviter de comparer PIB par habitant et niveau de vie, parce que ça ne mesure pas strictement la même chose, mais retenez simplement que dans les deux cas, on observe dans les statistiques que s'il y a bien des liens de corrélation entre tout ce qu'on vient d'exposer, ceci atteigne à un moment une forme de limite. Et ça cadre en plus très bien avec les théories de la justice initiées par John Rawls, par exemple, pour qui une politique de redistribution juste impliquait de maximiser les ressources des plus défavorisées. Parce que c'est plus juste socialement, d'une part, mais aussi parce que c'est plus efficace, d'autre part. Les bénéfices d'une plus forte redistribution vers les plus pauvres portent plus de fruits. Elles portent plus de fruits que lorsqu'elles sont dirigées par les individus à plus hauts revenus. Les riches, quoi. Mais ça, c'est si vous voulez faire une politique de justice sociale. Si vous en avez rien à foutre, vous faites autrement, quoi. Et la justice sociale, parlons-en justement, à l'heure où le gouvernement essaye de faire revenir la réforme des retraites en tapis noir. De façon subrogative. Parce que cette réforme des retraites, à l'origine, souvenez-vous, elle nous avait été présentée comme une réforme de justice sociale. Moi, j'y crois, à cette réforme des retraites. Quand vous la défendez. Que des agriculteurs de ma circonscription de Tourcoing aient 1000 euros par mois, je pense que c'est une grande justice sociale. Qu'on mette fin à un certain nombre d'inéquités entre les Français dans la retraite, je pense que c'est une grande réforme sociale. Ce que je sais, c'est que la réforme, elle doit exister, parce qu'elle doit permettre beaucoup plus de justice sociale dans notre pays. Est-ce qu'on veut augmenter les cotisations des gens qui travaillent ? Non. Trois fois non. Ça n'est pas notre philosophie. Nous, nous baissons les impôts. Est-ce qu'on veut baisser les pensions de ceux qui sont à la retraite ? Non. Trois fois non. Au contraire, nous, nous voulons, le président de la République l'a encore rappelé, l'indexer sur l'inflation. Il faut qu'il ne reste qu'une solution. Repousser l'âge légal de départ à la retraite. Nous avons proposé 65 ans. Le projet de réforme que nous portons est un projet de profonde transformation et de justice. Il était soi-disant plus juste que tout le monde parte à la retraite au même temps et dans les mêmes conditions. Si on écoutait les grands ponts du gouvernement, pas de prise en compte des carrières longues, pas de prise en compte de la pénibilité. Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Bref, une retraite unique pour les gouvernés tous. Sauf que dans la foulée, des économistes atterrés, des journalistes, des politiques aussi, sont allés chercher des faits et des chiffres portant sur l'espérance de vie en bonne santé. Et là, il faut qu'on parle. Si la notion d'espérance de vie désigne le laps de temps qu'on peut espérer passer sur cette Terre, calculée à partir de la naissance ou d'un âge donné, elle ne nous dit rien de la manière et des conditions dont on va vivre ce laps de temps, surtout vers la fin. On utilisera donc, pour ça, un indicateur complémentaire qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, qui mesure le laps de temps qu'on peut espérer vivre sans être limité dans ses activités quotidiennes par un problème de santé, qu'il soit physique ou psychique d'ailleurs. C'est un indicateur assez récent, il date du milieu des années 2000, il s'appelle officiellement « Espérance de vie sans incapacité » dans les textes, mais nous, on va dire, « En bonne santé ». Il est mesuré par l'adresse, l'adresse on l'a déjà vu dans ma vidéo sur l'état de l'hôpital, c'est un peu l'INSEE du ministère de la santé si vous voulez. Mesuré donc par l'adresse au moyen d'une enquête déclarative sérieuse où il est calculé en fonction des réponses à la simple question suivante « Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement ? » Trois réponses sont possibles Non Un peu Et fortement Et les réponses sont sans appel. Si l'espérance de vie est en France, je le rappelle encore, en moyenne de 85,4 ans pour les femmes et 79,4 ans pour les hommes, l'espérance de vie en bonne santé, elle, est de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes. Alors, oui, vieillir, c'est aller doucement vers une santé plus fragile, vers des problèmes osseux, musculaires, c'est voir des maladies à développement long pointé le bout de leur nez, comme des cancers, et c'est aller doucement vers la faim. Mais quand même ! Ça fait presque 20 ans à vivre avec des incapacités pour les femmes et 15 ans pour les hommes. Je rappelle les termes de la réforme des retraites voulue par Macron. C'est aller progressivement vers un âge de départ à 65 ans. Soit pile au moment où, en moyenne, les gens commencent à avoir des incapacités. Dit comme ça, ça fait vraiment penser à un système dans lequel on vous balance à la retraite à partir du moment où vous commencez à être un peu cassé et que vous devenez un poids pour le système productif. Pour forcer le trait, la retraite, ce serait plus un droit acquis parce que vous avez bien contribué à la richesse du pays, ou un droit au repos, mais bien plutôt une mise à la porte, parce que vous commencez à devenir moins utile pour la reproduction du capital. Donc, 65 ans pour tous et pour toutes, comme ça, c'est plus juste ? Ou bien, ou bien c'est pas juste du tout. Parce qu'on peut aussi aller observer les différences et les inégalités entre les catégories sociales quand il s'agit de l'espérance de vie en bonne santé. Et là, ça pique un peu. Si on prend un ouvrier de 35 ans d'un côté et un cadre de 35 ans de l'autre. Dans le coin gauche, Michel, 90 kg de muscles dans son bleu de travail. Il a les mains caleuses, mais il a des mains d'or. Celui qu'on appelle le métallo des Ardennes, poids lourd de l'usine, CAPTAIN D'ACIER ! Dans le coin droit, Jean-Rémy, 53 kg sans le costard. Il a des doigts de flé sur son clavier, il déstocke ses options plus vite que son nombre. Le dévoreur de Choukal, le poids coq de Bercy, TRAILER TERREUR ! Et bien Michel, qui a un boulot plus usant, qui exerce des contraintes sur son corps, il sera pété en deux en général à 59 ans. Alors que Jean-Rémy, avec son taf de bureau, sera encore tout fringant jusqu'à l'âge de 69 ans. Et surtout, Jean-Rémy a plus de chances de passer quelques années de retraite en bonne santé. Alors que pour Michel, les problèmes commenceront peut-être avant même qu'il ait fini de travailler. Heu, voir si Michel y arrive jusqu'à l'âge de la retraite. Parce que c'est pas dit ça. Vous avez peut-être vu passer cet article dans Libération ou sur leur site à la fin de l'année dernière. À l'âge de la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Et on parle d'une retraite à 62 ans là, pas du projet de Macron. Quand on observe la population des 5% français les plus pauvres, on constate qu'à l'âge de 62 ans, il en manque un quart. Un quart sont déjà morts. Je rappelle que l'espérance de vie des 5% les plus pauvres en France, c'est 71,7 ans. Un quart d'entre eux meurt quasiment 10 ans avant. Alors qu'à l'âge de 62 ans, il n'y a que 5% des 5% les plus riches qui sont morts. Pour atteindre un quart de personnes décédées chez les 5% les plus riches, il faut attendre l'âge de 80 ans. Alors, non seulement les cadres et les personnes au niveau de vie élevés vivent plus longtemps, mais ils vivent également en meilleure santé. Ils bénéficieront donc de retraites plus élevées et pendant plus longtemps. Le gouvernement s'est bien rendu compte que personne ne croyait à leur version de la retraite à 65 ans pour tous comme figure ultime de la justice sociale. Il ne fallait pas déconner, personne ne peut croire que Macron, Borne, Le Maire et compagnie sont des SJW. Il faut arrêter la blague. Alors, le gouvernement a changé son fils d'épaule et a ajusté son alimentaire. Il s'agit maintenant plus simplement de dégager des ressources financières pour pouvoir financer d'autres réformes voulues par Macron. Ce n'est plus de la justice sociale, c'est juste budgétaire. Une réforme que nous faisons pour dégager des marges de manœuvre pour financer le progrès social dans notre pays et un meilleur accompagnement de nos concitoyens. Nous refusons de le financer par une augmentation d'impôts et ses choix se traduiront dans la réforme des retraites avec la nécessité pour nous tous de travailler un petit peu plus longtemps de façon progressive. Le message est ambigu. On ne veut pas faire payer aux Français les mesures de progrès social. En plus, il faut mettre beaucoup de guillemets là quand même, que le gouvernement voudrait mettre en place. Mais on ponctionnera les revenus du travail. Par contre, il faudra bosser plus longtemps. Mais du coup, c'est quand même sur nos revenus de notre travail que c'est pris. Donc c'est quand même nous qu'on paye au final. Et donc, comme cette bande d'illuminés ne saurait envisager un seul instant de ponctionner un peu plus le capital plutôt que le travail, la décision est prise. On va nous la mettre dans l'oignon. Et ça pique. Que les plus pauvres et ceux qui ont le plus trimé dans leur vie ne puissent pas profiter de ces mesures dites de progrès social, soit qu'ils soient déjà morts, soit qu'ils soient en mauvaise santé, ne semble pas déranger le gouvernement plus que ça. De même que l'injustice fondamentale, qui est le fait que les plus riches auront des pensions plus élevées et pendant plus longtemps, et donc d'ailleurs pèseront plus lourd sur les comptes publics, faut le dire, ne leur titille absolument aucun neurone. Je gueule souvent dans mes vidéos. Si, si, je gueule. Je gueule parce que les politiques utilisent de manière tout à fait consciente des statistiques et des chiffres qui tordent dans tous les sens pour leur faire dire exactement ce qu'ils veulent. Mais là, là, on est sur un autre niveau, là. C'est même plus qu'ils manipulent les chiffres, c'est qu'ils décident de même pas les prendre en compte. On est sur un autre niveau, là. Et voilà, je recommence à gueuler. Pardon. Donc, on va s'arrêter là, comme dirait l'autre. Retenez juste que la mort, c'est pas du tout démocratique, que les inégalités de genre, d'éducation, de revenus, de santé, jouent aussi à la toute fin sur nos risques de trépas. À la prochaine fois. La mort, t'es bientôt en dépôt de bilan. Quand on voit le prix d'une tombe, ça incite pas les gens. Aujourd'hui, pour mourir, il faut avoir les moyens. Sauf que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui meurent le moins. La mort, quand tu viens chercher des vieux. Attends au moins qu'ils aient plus une thune. Ça évitera que leurs familles, ils s'enculent entre pour les restes. Sous-titrage Société Radio-Canada